Cet épisode commence avec Sébastien qui dit à Juan qu'il a besoin d'une copine qui l'accompagnera partout. Juan lui dit que Lupita a l'air d'être très innocente et lui rappelle à quel point il a été blessé après sa rupture avec Estefania. Puis il lui demande de ne pas jouer avec Lupita. Les filles arrivent et annoncent leur départ. Sébastien leur dit qu'il va leur donner leur paiement plus tard. Il demande à Lupita si elle va bien et la caresse les joues. De l'autre côté, Léon dit à Mémo que les résultats du test ADN sortiront dans 20 jours, mais il dit qu'il ne peut pas attendre aussi longtemps. Son ami lui dit qu'il y a d'autres laboratoires plus chers qui pourraient délivrer le test rapidement. Et Mémo lui dit qu'ils y aillent, car il ne peut plus supporter cette angoisse. Ursula vient le voir, lui parle de cette rencontre au garage avec Daniela, lui fait une bise et dit qu'il se voit tout à l'heure. Léon lui demande s'il y a quelque chose entre sa patronne et lui. Il dit non et dit que ce qui l'intéresse le plus est de savoir si Isabella est sa fille. Léon lui dit qu'il le connaît assez et lui demande ce qu'il a d'autre. Il répond que d'après ce qu'il a vu dans la lettre, Olivia regrettait d'avoir donné leur enfant en adoption et dit que le pire est qu'elle ne lui ait pas dit qu'il allait être papa. Pendant que Ursula fait ses cheveux, son oncle la prend discrètement en photo à travers la fenêtre. Mémo vient lui dire qu'il a un dîner ce soir. Elle lui demande si c'est avec Daniela, il dit oui, et dit que c'est également avec d'autres personnes. De l'autre côté, l'oncle d'Ursula appelle son ex-mari et lui dit qu'il a une information pour lui qui va lui coûter très cher. Il lui dit que sa femme l'a quitté pour se mettre en couple avec un chauffeur de camion et lui demande de lui envoyer de l'argent pour qu'il lui envoie toutes les informations. Au même moment, Ursula fait une scène de jalousie à Mémo car elle le trouve très proche de Daniela. Il lui dit que ce n'est que du travail, lui demande de lui faire confiance et dit qu'il ne pourrait jamais la quitter pour une autre. Elle lui demande de jurer qu'il ne lui prépare rien d'étrange, il le fait. Et elle dit qu'il ne sait pas de quoi elle est capable si elle apprend qu'il la trompe. Il lui dit qu'elle ne lui a jamais parlé ainsi et elle répond que c'est parce qu'il ne lui avait pas donné de raison de le faire. Elle lui dit qu'elle l'aime et ne veut pas le perdre, puis elle l'embrasse en lui demandant de lui dire qu'il ne la laissera jamais. Elle lui demande ensuite quand est-ce qu'ils vivront ensemble dans leur propre maison et il lui rassure qu'ils réaliseront leurs rêves petit à petit. Gabriela les rejoint, Mémo lui dit qu'il va à un dîner avec des gens de haute classe, elle lui dit que son habillement n'est pas propice et l'emmène se changer. De l'autre côté, Daniela appelle Mémo pour lui dire qu'elle peut aller au dîner toute seule et lui demande de ne pas se gêner, mais il lui dit qu'il est déjà devant sa porte. Elle sort le voir et est impressionnée par son élégance. Au dîner, Claudia pense que Daniela et Mémo sont des époux, mais elle lui dit que c'est son assistant. Claudia dit qu'ils sont tellement beaux ensemble qu'elle a pensé qu'ils étaient des époux. Elle leur demande s'ils travaillent ensemble depuis, ils disent non. Et Daniela dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait si elle ne le rencontrait pas. Puis, ils portent tous un toast, ils parlent ensuite du jardin. Georges est impressionné par la montre de Mémo et veut l'acheter, mais celui-ci lui dit que c'est un cadeau de son grand-père-père et dit qu'il ne peut pas vendre un souvenir de famille. Georges lui demande de lui dire ce qui n'a pas de prix, Mémo lui demande s'il a des enfants et lui demande combien vaut leur sourire. Georges lui remet sa montre en lui disant qu'il aime sa façon de penser. Claudia s'étouffe et Mémo l'aide à se soulager. De son côté, Fausto dit à son employé qu'il va voir quelqu'un après, celui-ci lui demande qui est sa nouvelle conquête. Il lui demande de ne pas se mêler de ses affaires et s'en va. Au même moment, Daniela demande à Mémo où il a appris à secourir les gens. Georges et sa femme viennent le remercier, leur donnent le projet de réalisation de leur jardin et ils sont très contents. Pendant ce temps, le docteur Villalba se souvient du jour où il a fait accoucher une femme et l'a tué pour prendre son bébé. Fausto lui donne une valise d'argent pour qu'il garde encore le silence et ne dise rien à sa femme. Il lui dit qu'ils sont maintenant kids et lui dit que c'est la dernière fois qu'il a ses regrets idiots. Pendant ce temps, Daniela et Mémo sont contents de leur nouveau travail. Elle lui demande de l'appeler Daniela à partir de ce jour. Et non plus, madame. De son côté, après avoir fini avec Villalba, Fausto dit à son employé qu'il sait quoi faire à présent. Et lui demande de le rejoindre à Mexico après, car une femme l'attend. De retour à la maison, Mémo fait descendre Daniela de la voiture. Il lui dit que ce sourire lui va bien et elle le remercie pour le télescope qu'il a prêté à Isabella. Il lui propose de voir les étoiles ensemble et elle est surprise. Au même moment, Fausto va voir Karen. Son employé les regarde à distance et est furieux. Daniela et Mémo regardent les étoiles. Elle lui dit qu'il est une boîte à surprises et lui demande ce qu'il garde d'autre. Elle lui dit qu'elle ne fait pas confiance aux gens, mais elle lui fait confiance. Il répond qu'il n'a jamais rencontré une femme si spéciale comme elle. Ensuite, ils se rapprochent peu à peu, mais sont interrompus par l'eau qui s'échappe des tuyaux. Elle dit qu'elle doit prendre un bain chaud, il lui souhaite une bonne nuit et elle va à l'intérieur. De son côté, Fausto va à l'hôtel avec Karen. Villalba va également dans sa chambre d'hôtel. L'homme de Fausto se fait passer pour un employé de l'hôtel et entre dans sa chambre avec une arme. Villalba lui dit qu'il a déjà causé avec son patron, mais il lui dit que Fausto est un diable. Il tend l'arme sur lui en lui disant que son patron n'aime pas perdre. Villalba lui rend la valise d'argent. Il lui dit qu'il se salit les mains de sang tous les jours pour Fausto, mais celui-ci le remercie en jouant avec la femme qu'il aime. Il dit qu'il est son chien et tire une balle dans la poitrine de Villalba. Pendant ce temps, Daniela appelle Fausto. Karen lui demande de ne pas décrocher. Il raccroche et lui dit ensuite qu'elle est à présent la seule femme qui existe pour lui. Daniela lui envoie un message vocal disant qu'elle l'appelait juste pour partager avec lui une bonne nouvelle. Puis, elle devient toute triste. De son côté, Memo pense à Daniela. De l'autre côté, Fausto demande à Karen pourquoi elle traîne autant à la douche, le service de chambre frappe à la porte et Fausto s'en va ouvrir. Il est surpris de voir que c'est Karen qui est en tenue sexy. Ils s'embrassent et ils vont au lit. Le lendemain matin, Daniela va chatouiller sa fille pour la réveiller. Gabriela va voir Juan à la piscine pendant qu'il fait ses entraînements. Il lui dit qu'il est désolé pour ce qui se passe avec sa sœur et lui avoue étant gêné que c'est Sébastien qui lui envoyait des messages et non lui. Il lui demande si elle est en colère. Elle dit non, lui fait un câlin et l'appelle Petit Poisson car il nage comme un poisson. À l'école, Sébastien croise Lupita. Il lui demande comment elle se sent après ce qui s'est passé à la piscine et lui remet leur paiement. De l'autre côté, Juan parle à Gabriela de la maladie de sa mère. Elle se sent désolée pour lui, mais le coach de Juan vient lui dire qu'il ne doit pas être déconcentré. Gabriela le regarde faire ses entraînements avec un regard amoureux. Au même moment, Sébastien s'approche de Lupita. Elle le repousse, le remercie pour le paiement et veut s'en aller, mais il l'arrête. Il lui demande de lui faire une bise à la joue pour lui dire au revoir. Pendant qu'elle veut faire la bise sur la joue, il se retourne et lui fait une bise sur la bouche. Elle est choquée. Il s'excuse en disant que c'était un accident, mais elle le gifle et s'enfuit. De l'autre côté, Amparo laisse son fils jouer quelques minutes avec ses amis avant d'entrer faire ses devoirs. Il joue au ballon, la balle va sur la route et le petit va pour le chercher, mais un camion approche en vitesse. Il joue au ballon, la balle va sur la bouche.